Les collègues rencontrent évidemment d'énormes difficultés. Au-delà de ce qu'ils peuvent ressentir d'inquiétude au regard de la situation sanitaire globale, rien n'est fait pour les protéger et d'ailleurs nous avons testé nos collègues en leur demandant de témoigner des éventuelles difficultés qu'ils pouvaient rencontrer et nous sont remontés des témoignages plus qu'inquiétants sur l'absence de masques chirurgicaux, l'absence de capteurs et de purificateurs d'air, la désorganisation des services au regard du nombre d'élèves, d'apprentis et de stagiaires absents, des conditions pour faire passer dans ce cadre-là des contrôles ou des CCF qui sont extrêmement problématiques et tout cela engendre évidemment un grand stress pour nos collègues comme d'ailleurs pour les élèves et les familles, sans parler évidemment des protocoles de test qui, à défaut d'être précisés, en tout cas mobilisent fortement les familles comme comme les équipes sur place puisque la spécificité de l'enseignement agricole public c'est d'avoir plus de 60% des établissements qui sont dotés d'internats. Oui alors très rapidement, cette rencontre a eu lieu dans le cadre d'un préavis que nous avions déposé la semaine dernière et également en réponse à une demande de rencontre du cabinet sur ce sujet qui évidemment est plus que préoccupant. Alors la réponse aux situations que nous avons fait remonter a été très insuffisante selon nous puisqu'on nous a annoncé que des masques chirurgicaux étaient d'ores et déjà commandés et qu'ils allaient parvenir aux établissements pour que ces derniers aillent les chercher dans les lieux prédéfinis. Pour autant, on le sait maintenant, ce variant en l'absence de masques chirurgicaux portés par tous et évidemment en premier lieu par les élèves apprentis, stagiaires et étudiants ne sont pas suffisants. Donc nous nous demandions à ce que ce soit des masques FFP2 qui parviennent à nos collègues. De la même façon, nous avions une demande sur des capteurs de CO2 et des purificateurs d'air. Sur ce sujet, le ministère a indiqué que sur demande des établissements, même si selon eux, nombre d'entre eux sont déjà dotés, bien que la majeure partie de nos collègues ne les ait pas vus, eh bien sur demande, ils seraient fournis en capteurs de CO2. Évidemment, dans des contextes de classes qui peuvent être exigus et d'aération qui peuvent être également compromises par la configuration des lieux, pour nous il y avait nécessité à ce que ce soit complété par des purificateurs d'air. Par ailleurs, ces acheminements vont prendre du temps et très certainement qu'ils arriveront après le pic de la vague dans laquelle nous sommes actuellement et qui désorganise totalement les services de l'enseignement agricole public. Pour finir, nous les avons évidemment interrogés sur les modalités d'examen et la continuité pédagogique que nous sommes tenus d'assurer vis-à-vis des élèves, parce que dans un contexte où les classes se dépeuplent, les établissements se ferment les uns après les autres, maintenir les CCF, maintenir des contrôles, relève de la mission impossible. Sur ce sujet, le ministère nous a répondu qu'ils étaient en train d'observer plusieurs modalités d'adaptation, mais en tout cas à ce stade, aucune réponse. A cela s'est ajouté dans la soirée, se sont ajoutées les annonces de M. Castex, qui a donc indiqué que le protocole de test était allégé avec une simplification par autotest, et on peut considérer que ceci vise à désengorger les centres de tests, mais revient à casser le thermomètre et non pas à protéger les agents et les élèves ainsi que leurs familles de cette vague. Évidemment, pour toutes ces raisons, nous maintenons l'appel à la grève de ce jeudi 13 janvier, appel également effectué par la Fédération et les syndicats nationaux relatifs au domaine de l'éducation et des collectivités territoriales qui la composent, appel également relayé par la FCPE et les organisations lycéennes de l'éducation nationale.